Je vais vous parler maintenant d'un métaux en scène que j'aime beaucoup et dont on va vous présenter trois spectacles. Il s'appelle Amir Reza Khoestani, il est iranien. Il vit et travaille à Téhéran. Et c'est quelqu'un d'assez singulier parce qu'il arrive à faire un travail qui a obtenu une reconnaissance à la fois dans son pays, l'Iran, et évidemment beaucoup plus à l'international. Mais bizarrement, alors que son regard est quand même très critique et très scrutateur de la société iranienne contemporaine, il a réussi plus ou moins à passer différents caps de censure. Peut-être parce que des gens confrontés à des systèmes aussi autoritaires arrivent à trouver par d'autres moyens, qui sont ceux de la délicatesse, de la métonymie, de la poésie, une façon de faire entendre des choses qui, sans vous frapper comme ça, sont néanmoins perceptibles. Et donc c'est un travail très fin que fait Amir Reza Khoestani avec ses acteurs et ses actrices, des acteurs qui travaillent depuis longtemps, le Mère Théâtre Groupe. C'est aussi, un peu comme Wajdi, quelqu'un qui va raconter, mais à l'inverse de Wajdi, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de l'épique avec la grande histoire qu'il rencontre l'intime, il part de l'intime, il part de la proximité, d'un rapport très très proche avec ses interprètes, de quelque chose de très délicat, de très doux, et il part de ça pour atteindre à quelque chose de plus vaste et raconter toujours une histoire moderne de l'Iran de ces 100 dernières années. Il y aura trois spectacles qui seront en perçant et farci sur Tité français. Donc on va écouter, on va entendre pas mal de langues cette saison, je vous le dis, mais c'est bien d'entendre du farci. Le premier sera Timeless, qui est une pièce sur une rupture amoureuse, le souvenir, ce qu'il en reste, les traces, qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on est devenu. Il ne parle pas du passé, mais du regard sur le passé. Le deuxième, Hearing, se passe dans un internat, et c'est la question de l'impossibilité des relations entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Et à travers cette fiction, qui est entre désir et fantasme, dans Hearing, il questionne la condition de la femme en Iran. Enfin, dans Summerless, troisième spectacle, où il se fait se rencontrer un peintre, une surveillante de collège et une maire. Il parle de l'effondrement de l'éducation, telle qu'elle se passe en ce moment en Iran, liée à la privatisation de l'école. Je vous laisse découvrir un extrait, une petite bande-annonce de Timeless. C'est évidemment tout public. C'est Sarl Reparts. On avait envie de travailler sur ce quartier à cette occasion. Je vous encourage à venir découvrir, si vous ne l'avez pas vu, le travail très singulier d'Ami Reza Khoestani. On va regarder deux minutes de travail. Sous-titrage ST' 501, je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà trois spectacles de Amir Reza Khoestani pour y découvrir au fil de l'automne avec cette trilogie.